... Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette heure, on va parler photographie, on va parler surtout l'étape après la photographie, on va parler du tri, de l'édition, du choix de nos images et on va en parler via Lightroom Classique et Lightroom, version cloud, version en ligne, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs, version connectée qui est celle que j'utilise le plus. Et vous allez voir que de toute façon, pour moi, c'est transparent de passer de l'une à l'autre. Donc bonjour à ceux qui sont là dans le chat. Pour la première fois, vous n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, je vous ai mis un petit lien dans le chat qui vous permettra de nous retrouver du côté Beyoncé. Et je vous ai aussi mis pour plus tard le lien du Discord qui vous permettra un peu de suivre la conversation, de retrouver quelques-uns des liens que j'aurais pu poster. Et je pense notamment à un lien que je vais vous poster à l'instant, mais ne cliquez pas dessus, parce que sinon vous êtes parti pour 80 fois 2 minutes, c'est la playlist des Post Café Lightroom de Yves Chatin. Et donc c'est excellent, je vais vous en reparler dans un instant, je vais vous montrer surtout dans un instant, parce que c'est, il me semble, une des ressources les plus précieuses sur le sujet. Et je me disais que ça valait le coup de vous le partager, de vous la partager, pardon, cette playlist, une playlist, pour pouvoir justement avancer ensemble et pour pouvoir retrouver un petit peu de contenu, pour pouvoir comprendre un petit peu comment les choses se mettaient en place pour vous. Du coup, bonjour à Delphine, Jamila, Fifi, Yves, bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui sont déjà dans le chat, bienvenue à ceux qui n'y sont pas encore, mais qui pourraient y arriver tout à l'heure. N'hésitez pas, si c'est la première fois que vous venez, vous verrez qu'on est plutôt accueillant et qu'on a plutôt tendance à échanger avec vous, et que moi ça me permet de vous lire un petit peu, et de savoir si ce que je vous raconte vous intéresse, sur l'instant, sur le long terme. Pour ceux qui arrivent après le mardi à 10h, vous pourrez regarder les replays. Donc vous pourrez regarder cette session tranquillement, vous pourrez laisser des commentaires. C'est plus trop la peine de répondre aux questions pour le chat. Répondez plutôt dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Et je pense que je vais vous partager mon écran, ce sera un bon début. C'est souvent comme ça qu'on démarre nos sessions, par un petit partage d'écran, qui me permet de vous présenter un peu de contenu. Toi, tu es ici, je te fais disparaître. Je suis en train de faire disparaître l'ami Yves Chatin. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose de le faire disparaître, mais je vais vous montrer comment on le retrouve, parce que c'est quand même quelqu'un de fort important, pour moi en tout cas, sur la partie Lightroom. Allez, je vous partage mon écran en mode application et en mode photo. Comme ça, vous venez avec moi. Je vois que ça continue de discuter un petit peu. Génial, vous les regardez régulièrement Delphine, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Je vous ai mis cette playlist et je vous partage mon écran. Du coup, vous êtes dans mon Creative Cloud. Alors du coup, petit sondage, qui ici est utilisateur Lightroom, LR, 0, 50 ou 100 %, Lightroom classique, 0, 50 ou 100 %, voire Photoshop. Photoshop plus Bridge, plus Camera Raw, par exemple. N'hésitez pas à me mettre un petit pourcentage, comme ça je vois qui fait quoi, je vois comment vous organisez votre travail, parce que vous le savez, quand vous êtes dans votre Creative Cloud, vous pouvez retrouver donc les applications, le fameux Lightroom, le fameux Lightroom classique, le fameux parce qu'il a 10 ans de plus, et Photoshop qui va finir par atteindre ses 30 ans révolus, et qui du haut de ces années en fait, vous permet à la fois de retoucher les images, de les mélanger, mais aussi de faire du graphisme, du design, de la photocomposition, du mélange de deux photos. Aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment de Photoshop, parce que de toute façon, le moteur de photos de Photoshop, on le retrouve dans nos deux autres applications, dans Lightroom et dans Lightroom classique. Par contre, ce qui sera intéressant pour nous, c'est que que ce soit Photoshop ou Lightroom, vous les retrouverez aussi, par exemple, sur une tablette, sur un iPad, même sur vos smartphones. Si vous êtes comme moi, que ce soit sur Android ou sur Apple, vous avez une version de Lightroom qui vous permet directement de capturer, prendre des photos. C'est un boîtier, ça commence à devenir des boîtiers intéressants. Alors, on n'a pas des objectifs aussi intéressants qu'en reflex, mais on a des objectifs qui sont décents pour de la photo amateur, semi-pro, je pense. Et pour le reste, eh bien, moi, le gros intérêt que j'y vois, c'est que les photos que je capture sur mon téléphone peuvent être transférées rapidement à Lightroom classique. Alors, pour cela, je vais vous ouvrir les deux. J'ai Lightroom classique, ici. Alors, si vous avez suivi un petit peu les sessions, vous avez dû voir passer certaines des images. Pas toutes, elles arrivent au fur et à mesure. Elles arrivent en fonction des mises à jour de ma bibliothèque, en fonction des mises à jour de mon Creative Cloud, de ma connexion, etc. Donc, il y a pas mal d'images qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir traiter dans l'application Lightroom classique. Et si vous êtes arrivé plus récemment sur le Creative Cloud ou plus récemment sur la partie photographie, eh bien, vous serez heureux de découvrir peut-être Lightroom CC. Donc là, on est sur Lightroom classique. Et ici, on va être sur Lightroom CC. Je vous mets les deux côte à côte. Ça ressemble en termes de contenu, puisque c'est la même gamme d'images que j'ai développée d'un côté et de l'autre. Par contre, ce qui va nous intéresser de l'un par rapport à l'autre, c'est surtout que les photos que je mets en place ici, elles arrivent directement de l'autre côté. Donc effectivement, voilà, comme ça, vous avez les deux écrans. Pour ceux qui cherchent un petit peu plus de contenu, vous retrouverez ça d'ailleurs dans votre Creative Cloud. Et vous pourrez retrouver, d'ailleurs, on peut agrandir la fenêtre, ça c'est pratique, Lightroom, Photoshop, Lightroom classique. Et vous retrouverez justement les trois applications à installer ou à ouvrir si elles sont déjà installées chez vous pour que vous puissiez bosser tranquillement. Delphine a déjà faim, ça ne va pas s'améliorer avec le temps, surtout avec les photos d'hier. Ce qui nous intéresse là-dedans, donc comme je vous disais, c'est Photoshop, on a toute la partie développement de nos photos. Et petit détail, normalement, les habitués, vous allez me dire d'ailleurs les habitués, genre, oui, ça on a déjà vu, Franck, tu nous l'as déjà montré. Mais c'est pour les quelques-uns qui sont nouveaux, c'est pour les quelques-uns qui se disent, tiens, mais de quoi on parle aujourd'hui ? Si je vais dans Photoshop, que je demande à voir mes photos Lightroom, et bien je retrouve tout en haut, le temps que ça se charge, le temps que ça s'actualise, l'ensemble des photos que j'ai pu réaliser. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que je peux prendre une série d'images et je peux lui demander d'importer les photos sélectionnées. Je peux afficher toutes les images de ma galerie Lightroom, du coup je vais retrouver tout ce qu'on a pu prendre en place jusque là. Vous remarquerez d'ailleurs, petit détail utile, je ne suis pas photographe et je me sers de Lightroom pour un autre usage qui est l'usage du Portfolio. On a fait des sessions sur le Portfolio. On a fait des sessions sur le passage d'un contenu Lightroom vers un contenu que j'aurais mis sur Beyoncé ou sur myportfolio.com et si vous n'y êtes pas encore passé, n'hésitez pas à regarder parce qu'on a l'édition des photos, etc. pour les images et puis ici on va pouvoir descendre sur Portfolio et Beyoncé. On va pouvoir en savoir plus évidemment. Et ce qui va vous intéresser, si vous êtes abonné au Creative Cloud, c'est que vous avez accès à Portfolio, donc vous allez pouvoir retrouver une page internet. Oups, on va retrouver une page internet, j'ai dit pas 15 pages internet. Vous allez pouvoir retrouver votre page internet et vous allez pouvoir modifier votre site, vous allez pouvoir travailler avec votre contenu. Et du coup ici par exemple, j'ai choisi un thème où les images étaient vraiment gigantesques. C'est plutôt un thème destiné aux photographes. Parce que quand je le regarde avec les illustrations, ça ferait presque peur. Mais par contre, quand je vais sur une page, je vais m'en servir moi pour poser des éléments, pour poser des photos, poser des grilles de photos que j'aurais réalisé dans Lightroom. Et ça, c'est un truc que je trouve assez pratique et assez intéressant. Même pour les non-photographes. Du coup, si je regarde, si je relève un petit peu les sondages que je vous ai fait passer tout à l'heure, Lightroom à 90% pour le classique et 10% pour le CC. Et Bridge pour toutes les images et les textures. Ouais, c'est pas bête. Clément me demande, du côté YouTube, dans Lightroom classique, vaut-il mieux avoir un seul catalogue ou un catalogue par shooting ? Ça, c'est une très vieille question. On va peut-être commencer par ça, ouais. Parce que la question du catalogue, dans Lightroom classique, elle revient tout le temps. Et elle revient régulièrement pour des raisons diverses et variées. Pour les raisons des besoins des uns des autres. Parce qu'il n'y a pas une réponse universelle. Il y a des réponses au cas par cas et c'est pour ça que les outils le permettent. Pour le classement, vous savez que vous pouvez passer dans Lightroom classique et vous pouvez demander à travailler sur un nouveau catalogue ou ouvrir un catalogue, éventuellement un catalogue récent si vous en avez plusieurs. N'hésitez pas éventuellement à optimiser votre catalogue parce que parfois, il y a des choses dont on n'a plus besoin. Et vous verrez aussi qu'une sélection de photos qu'on apprécie, on peut l'exporter en tant que catalogue à part entière. Donc, on serait très tenté de se dire « Tiens, je fais un shooting et je vais fabriquer un catalogue pour ce shooting. » Sauf que vous oubliez dans ces cas-là que Lightroom, le gros intérêt de Lightroom par rapport à un simple disque dur, par rapport à un simple explorateur de fichiers, comme pouvait l'être Adobe Bridge, eh bien, Lightroom, c'est un catalogueur et c'est une base de données. Donc, chacune des photos qui se trouvent présentes ici fait partie de ma base de données. Chacune des photos que je rajoute est identifiable et je peux la retrouver. Je peux filtrer. Par exemple, je pourrais filtrer par attributs à l'intérieur de Lightroom classique. Je pourrais chercher, par exemple, des photos que j'ai validées, sur lesquelles j'ai mis une petite coche qui signifie qu'elles sont acceptées. Petit détail, d'ailleurs. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les raccourcis pour marquer les photos avec ce petit drapeau ? C'est le petit sondage pour vérifier que tout le monde a bien suivi les sessions d'Yves Chattain. Alors, je vois quelques réponses dans le chat. Les aperçus dynamiques dans Lightroom, pas la taille originale de Lightroom classique, oui. Si on souhaite une taille originale, il faudra importer les images dans Lightroom et attendre la synchro vers Lightroom classique. Tout à fait. Yves s'en sert effectivement pour les grilles, super. Et perso, un seul et unique catalogue, en tout cas pour un amateur, ça permet de naviguer dans toutes les images. Moi, il y a un petit truc qui me semble important pour vous. C'est d'abord de savoir que régulièrement, on en discute avec Gilles Théophile qui est l'auteur de pas mal d'ouvrages photos. J'en ai là-bas des cachets dans la bibliothèque, je vous les montrerai un jour. Gilles Théophile tient un groupe utilisateur autour de Lightroom et une page web qui s'appelle Utiliser Lightroom. Utiliser Lightroom. j'ai écrit Lightroom, ça ne va pas du tout aller. Et Utiliser Lightroom.com, c'est un blog qui vous liste régulièrement les nouveautés de l'application, qui vous liste régulièrement des contenus, des trucs et astuces, des infos, etc. qui est lié à un groupe, à un forum sur lequel on peut discuter. Et surtout, surtout parce que le gros intérêt d'avoir Gilles sous la main, c'est qu'il passe son temps les mains dans le cambouis à décortiquer l'application. Et du coup, vous pouvez regarder, il y a un forum, il y a un blog, il y a de quoi chercher. Et je sais que les gens cherchent toujours des petits bouts de formation en plus. Eh bien, il y a des formations de la part de Gilles. Il y a des livres, il y a des articles, il y a du contenu un petit peu partout. Donc ça, c'est utiliserlightroom.com. Je vous mettrai le lien tout à l'heure, j'essaierai de ne pas l'oublier. Eh bien, sur son forum, je le sais parce que je le suis régulièrement, il y a régulièrement des gens qui se disent « Oui, mais j'aimerais bien mettre plusieurs catalogues, ce sera peut-être plus utile. » En réalité, la recommandation de Gilles, c'est n'ayez pas plusieurs catalogues. Ayez votre catalogue sur votre disque dur interne de la machine parce que c'est celui qui va le plus vite en termes de traitement et conserver l'ensemble de vos photos dans ce catalogue parce que c'est une base de données. Et une base de données, ça veut dire que si je cherche des photos que j'ai classées en rouge, alors je n'en ai pas classé beaucoup en rouge, je cherche des photos auxquelles j'ai mis une note supérieure à 5 étoiles, soit parce qu'on était en session et qu'il fallait que je vous montre les notes au fur et à mesure, soit parce que je les aimais vraiment beaucoup, eh bien, je vais pouvoir retrouver ça sur mes dernières photos, mais je vais pouvoir descendre, descendre, descendre jusqu'aux premières photos et même ici, j'ai des photos qui datent de tellement longtemps. Si je regarde cette photo-là, non, c'est 2017, ce n'est pas si loin que ça. Mais je peux vous assurer que je peux remonter très loin dans les photos. Peut-être que je n'ai pas fait de si bonnes photos depuis longtemps, donc je vais, hop, on va enlever les étoiles et on va descendre tout en bas. Je peux avoir des éléments dans ma bibliothèque qui descendent jusque 2012. Là, c'est les photos que j'ai marquées d'ailleurs. Voilà, ici, par exemple, on est sur du 2015 et si je pouvais jusqu'aux photos qui sont neutres, donc qui n'ont pas été rejetées, eh bien, je peux descendre jusque très très loin. C'est une base de données. Je n'ai pas énormément de photos, là, j'ai 5000 photos qui sont répertoriées sur le groupe utilisé Lightroom de Yves. On a des gens qui nous ont dit oui, moi, j'ai 600 000 photos. Moi, j'ai 300 000 photos sur un seul catalogue. Alors, du coup, pourquoi un seul catalogue ? Pourquoi Pink me dit ben tiens, un catalogue par an ? Un catalogue par an, pourquoi pas ? Mais le truc, c'est que quand vous allez chercher les photos de l'année dernière, vous ne les retrouverez pas. Vous serez obligés, vous, de vous rappeler que ces photos sont à un endroit précis. Et puis, il faut penser aussi quand on parle de catalogage que, par défaut, à l'intérieur, alors pardon, c'est arrivé de l'autre côté, maintenant, il faut que j'y pense, à l'intérieur de votre Lightroom, vous avez ici ce petit nuage qui vous dit le stockage dans le cloud, l'activité locale, les photos sont synchronisées, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse dans mon Lightroom, c'est que je peux faire communiquer Lightroom classique et le Lightroom version cloud avec les services en plus. Et le truc, c'est que je ne peux synchroniser qu'un seul catalogue Lightroom classique avec mon catalogue et mes services derrière. Donc, j'ai plutôt tendance à garder un seul gros catalogue. Et vous me direz, ok, maintenant, c'est bien tout ça, mais comment je fais ? Parce que je suis photographe de mariage et les gens que j'ai dans mes photos de mariage, finalement, je ne les reverrai pas la semaine prochaine. Ce sera un autre mariage. Ce sera d'autres familles, d'autres événements festifs, mariage pluvieux, heureux, joyeux, ensoleillé, comme vous le voulez. Et du coup, j'aurais tendance à dire, pour des cas précis, de la photo de mariage où vous avez besoin de conserver tout ça, n'hésitez pas, à la fin d'une session, à sélectionner les photos que vous auriez appréciées le plus. Sélectionnez, voilà, je vais prendre ces trois photos-là. Et je vais lui demander, éventuellement, de l'exporter en tant que catalogue. Et ça va me l'exporter en tant que catalogue, avec les images, avec les images cohérentes. Et ce que je pourrais faire, si j'en ai besoin, parce que ce sera mes meilleures photos. J'ai peut-être déclenché mille, deux mille fois pendant la journée. Et du coup, je n'ai pas forcément envie d'avoir tout ça sous les yeux. Eh bien, je pourrais lui demander derrière d'importer des images à partir d'un autre catalogue. Et du coup, il pourra importer ses photos en plus. Ok ? Je ne suis pas sûr que ce soit le seul usage. Vous avez aussi les cas de confidentialité. Vous travaillez pour Canon et pour Nikon, ça peut arriver, eh bien, ou pour Sony, eh bien, vous n'avez pas envie. Lorsque vous êtes en phase d'édition, avec peut-être le client qui travaille avec vous, vous n'avez peut-être pas envie qu'il voit les photos du prochain boîtier. Et dans ce cas-là, vous avez besoin de vraiment scinder les objets. Peut-être d'ailleurs que c'est une clause de confidentialité chez vous que vous avez signée. Donc, vous aurez besoin de sortir ces photos du catalogue, de sortir de votre catalogue principal. Ok ? Mais pour le reste, n'oubliez pas, c'est une base de données. Et une base de données, ça veut dire qu'on importe les photos à l'intérieur de Lightroom. Vous êtes dans votre bibliothèque, vous allez chercher, c'est juste derrière mon oreille, derrière cette oreille-là. vous avez un bouton « Importer ». Allez, on va zoomer comme ça, vous verrez le bouton « Importer ». Vous allez choisir la carte SD sur laquelle vous allez importer votre contenu, depuis laquelle vous allez importer votre contenu. Vous choisirez d'ailleurs à ce moment-là, si ça peut être un truc intéressant, c'est que vous pouvez choisir lorsque vous allez sélectionner une carte SD, sélectionner un contenu, un boîtier qui est connecté, et bien vous allez choisir de copier l'élément au format DNG, c'est-à-dire que vous allez récupérer le format et vous allez récupérer le fichier RAW et l'intégrer à votre catalogue. Vous allez pouvoir juste copier le fichier. Là, on va avoir une traduction. Vous allez pouvoir le déplacer. Si vous êtes sur un disque dur vers un autre disque dur, vous pourrez lui demander de déplacer ou d'ajouter tout simplement. Mais attention, quand je choisis d'ajouter, je vais les ajouter sans les déplacer. Sous-entendu, si j'ai placé ma carte SD du jour et que je clique sur ajouter, lorsque je retire ma carte SD, la prochaine fois que je voudrais travailler sur cette photo, enfin en tout cas exporter cette photo, je devrais remettre la bonne carte SD. Si vous avez du temps libre et que vous êtes prêt à jongler dans un catalogue physique de cartes SD, c'est peut-être la solution. Pour le reste du temps, je pense que copier au format DNG ou copier peuvent être les solutions les plus appropriées. Et déplacer, c'est plutôt quand on a un disque dur et qu'on va déplacer d'un endroit à l'autre. D'où l'idée de penser classement, je vous ai dit que ce serait une session sur le tri des photos sur le classement, d'où l'idée de penser le classement en amont. Si vous faites ça depuis longtemps, parfois, ça peut valoir le coup. Là, il y a une grande pause, il va y avoir la trêve des confiseurs, comme on l'appelle. si vous avez moins de six amis, vous êtes tranquille chez vous, vous avez le temps de retravailler votre catalogue et d'organiser un petit peu tout ça. Mais attention, je travaille et je déplace mes photos depuis Lightroom une fois qu'elles ont été importées. Je ne vais pas m'amuser à retourner sur mon disque dur et à dire à mon disque dur « Ah bah tiens, je vais bouger un dossier ». Si je bouge un dossier dans mon disque dur, Lightroom va me demander de le retrouver. Si je le fais une fois, deux fois, sur des petits dossiers, ça va vite et puis ce n'est pas forcément gênant. Si je le fais très souvent sur beaucoup de dossiers, je risque d'avoir un bazar parce que j'aurais désorganisé ma base de données. Ok ? Je regarde si on ne dit pas trop de bêtises. Adobe ne permet pas la synchronisation Lightroom, Lightroom classique, ne permet que la synchronisation que d'un seul catalogue. Tout à fait, Yves, c'est exactement ça. Corentin me dit comment gérer le stockage avec un seul catalogue, enfin avec un catalogue. Le stockage, en fait, vous demandez si vous avez des disques durs qui sont connectés. Vous pouvez choisir les emplacements, les endroits où vous allez ranger les images, les endroits où vous allez poser les photos. Et si vous avez des disques durs par contre annuels, ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous gardez un gros catalogue et vous branchez le disque dur de 2010, de 2020, de 2019, etc. Et en général, sur le disque dur de 2020, si vous avez été très raisonnable, vous avez beaucoup moins de photos que sur les autres années, sauf si vous shootez en studio. ensuite, quand je vais charger mes photos, je vais pouvoir créer des aperçus. Et en créant des aperçus, je vais pouvoir créer un aperçu standard, un aperçu qui me permettra d'avoir une bonne qualité d'image. La qualité 1.1, ça veut dire que si vous avez une photo de 8000 pixels de large, votre aperçu fera 8000 pixels. Et tant mieux pour vous. Mais par contre, ce sera plus lourd. Et du coup, dans la gestion du stockage, on peut aussi penser à éventuellement le poids, on peut éventuellement penser au poids de ce stockage, et donc se dire peut-être qu'un aperçu minimum est suffisant par rapport à mes besoins. Par contre, avec un aperçu standard, je me permets d'avoir sur mon boîtier, sur mon Lightroom, une version qui peut me servir à faire des sorties, des petits exports, parce que l'aperçu standard, je crois qu'il fait 2500 pixels, donc c'est un petit RAW qui est suffisant pour ça, et qui est un peu compris. compressé. Ok, bon, visiblement, je ne vous dis pas trop de bêtises pour l'instant, parce que si je disais des bêtises, je sais que Yves Crosas serait venu me dire, Franck, il manque un truc, parce que Yves complète beaucoup. Je vais pouvoir lui demander de ne pas importer les doublons, ça c'est un truc tout bête, mais quand vous avez fait une carte SD et que vous avez rajouté 50 photos, vous n'avez pas envie de reprendre les 500 photos d'avant. Vous pouvez demander de créer les aperçus dynamiques, vous pouvez demander de créer une deuxième copie de vos photos. Je pense notamment à on n'a pas abordé la question de Lightroom versus Lightroom Classique. Pour ceux qui connaissent Lightroom depuis longtemps, vous le savez, Lightroom Classique, c'est un outil de catalogage qui s'est rajouté à Photoshop et à Camera Raw. Et du coup, dans Lightroom Classique, on a vraiment travaillé sur l'idée du catalogue, on a vraiment travaillé sur le workflow des photographes qui ont parfois des milliers de déclenchements dans la journée et qui ont besoin eux aussi d'avoir très rapidement accès à leurs photos mais qui prennent le temps de le gérer. Pour lesquels, pour beaucoup, c'est une activité professionnelle et du coup, qui dit activité professionnelle dit investissement. Je vais avoir un, deux, trois disques par année, par client, par boulot, je vais avoir des sauvegardes, je vais avoir ce qu'on appelle des NAS, donc des disques durs en réseau, je vais avoir des sauvegardes en ligne de mes photos et donc tous les photographes pro ont commencé sur classique. Et puis, il y a quelques années maintenant, parce qu'il y a quelques temps je disais ça fait moins d'un an, c'est un petit bébé mais c'est beaucoup plus maintenant, je ne sais plus de quand date Lightroom, et bien depuis quelques années maintenant, Lightroom, c'est justement la photo mais en mode simplifié, c'est-à-dire que vous avez tout le moteur de développement, c'est exactement le même, vous avez tout un moteur d'archivage, de tri, des photos, etc., vous avez même des choses en plus, c'est-à-dire que si je retourne dans mon Lightroom, qui n'est pas le Lightroom classique mais qui est l'autre, je peux lui demander de retrouver spécifiquement de la nourriture, hop, je sais pour nourriture, je sais que j'ai des photos de nourriture, voilà, et je vais retrouver des photos de nourriture, et il a identifié que c'était de la nourriture, parfois il y a des surprises, parfois il y a des trucs qui n'ont rien à y faire, mais en général, il s'en sort plutôt pas mal, et ça va me permettre de retrouver tout ça, alors là je ne sais pas si le champignon en question était comestible ou pas, par exemple, mais ça, c'est une recherche en intelligence artificielle sur mon catalogue pour retrouver les éléments, et ça c'est un des points intéressants autour du dernier Lightroom, ce qui va être cool aussi quand on va aller piocher là-dedans, dans les petites fonctions en plus, c'est que quand je vais regarder mes éléments sur la barre latérale, pardon, de Lightroom, je peux voir mes albums et je peux voir les albums qui ont été partagés, et je peux voir aussi par exemple que pour certains des albums qu'on a réalisés, on va aller chercher quoi ? Est-ce que j'ai des albums de 2020 dans les albums partagés ? Peut-être pas, une collection de fleurs, voilà, j'ai une collection de fleurs, et bien cet album a été partagé, il y a une URL sur laquelle je peux cliquer qui me permet très rapidement à partir du nouveau Lightroom d'avoir déjà mes photos en ligne et du coup d'avoir directement la mise en place des photos, la mise en place d'une galerie. Et ça, pour un photographe qui fait du mariage, qui fait du portrait, qui a beaucoup de clients à voir, c'est hyper précieux parce que ça permet d'aller vite, ça permet d'aller très rapidement proposer des contenus, d'aller très rapidement partager ces contenus. Ici, on a des photos d'un sommet sur lequel on avait travaillé, ici on a deux photos qu'on avait pu présenter, et je peux rajouter des images, là je suis en train de travailler sur des photos de mes collègues, donc c'est quand même vraiment pratique. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que regardez ici mon Lightroom, ça ressemble beaucoup au Lightroom que vous venez de voir, mais regardez là-haut, mon Lightroom, en fait, c'est mon navigateur, c'est Chrome, ici, ce sera Safari, Edge ou autre, en fonction de vos habitudes, en fonction de vos besoins. Et surtout, si vous n'êtes plus sur votre machine, sur votre gros PC ou Mac de bureau, sur lequel vous aviez votre écran calibré, etc., vous avez quand même accès à ces photos. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion, justement, de complémentarité entre les deux applis. Donc j'ai choisi mes fichiers, je peux éventuellement renommer les fichiers, si j'ai l'habitude de renommer les éléments de mes cartes SD. Faites bien attention quand vous faites des renommages. Moi, j'ai tendance à ne pas jouer avec le nom des fichiers parce qu'en gros, un boîtier, je réinitialise et je pourrais avoir peut-être, en changeant de boîtier ou de smartphone, les mêmes nombres dans 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, et reprendre en état. Donc ça, ça pourrait être intéressant. J'ai tendance à ne pas trop le faire et comme je vous ai dit, je shoot très très peu en dehors de ce que je fais avec mon smartphone. Je peux appliquer des réglages pendant l'importation et donc, dans les réglages pendant l'importation, je vais pouvoir mettre des mots-clés et les mots-clés, c'est hyper important dans Lightroom, dans la version classique de Lightroom notamment, parce que les mots-clés que vous allez mettre, ce sera sans doute, ça pourrait être des mots-clés qui sont hiérarchiques. Vous pouvez organiser ce qu'on appelle un thésaurus de mots-clés. Si vous faites énormément de photos, là, on s'éloigne un petit peu de la simple photographie de mariage sur laquelle on aurait le nom du marié, de la mariée qu'on pourrait retrouver qu'au passage, d'ailleurs, hop, échappe, au passage, je pourrais demander à mon Lightroom ici de détecter les visages sur un catalogue photo d'utilisateurs qu'on connaît, sur une série d'événements sur trois jours, etc., ou même sur toute votre vie, vous pouvez demander à Lightroom de détecter les visages, de reconnaître les gens et éventuellement les identifier et les classer ensemble. Eh bien, ça, c'était juste pour la petite parenthèse, eh bien, je vais pouvoir lui demander de mettre ces mots-clés directement et je vais pouvoir les appliquer pendant l'importation. Je pourrais mettre des paramètres de développement. Si je sais que, par défaut, pour mon boîtier, j'ai tendance à mettre un profil particulier, j'ai tendance à mettre le profil Adobe Couleur plus un objectif plus une réduction de bruit, eh bien, je vais les préparer pendant l'importation. je vais gagner du temps. L'idée, c'est de gagner du temps. On ne fait pas ça juste pour rire. On fait ça pour trier rapidement beaucoup de photos. On va pouvoir aller chercher les métadonnées. Ici, en métadonnées, si je regarde mon modèle, eh bien, c'est tout simplement un modèle avec un copyright dessus. Je n'ai pas mis grand-chose. J'ai juste mis le créateur. Je n'ai pas mis le créateur. J'ai juste mis quelques informations. Ici, j'aurais dû le mettre. J'aurais pu mettre créateur franque paillien. Voilà. J'aurais pu mettre le pays du créateur en France sans faire de faute d'orthographe. Ne faites pas de faute d'orthographe dans vos modèles de métadonnées. Ce serait gâché. Et je peux appliquer tous ces réglages pour les métadonnées. Et du coup, je peux les appliquer en tant que paramètre prédéfini. Hop, franque, check. Et j'ai créé mon contenu. Et comme ça, je sais que quand je vais importer une photo à moi, je lui appliquerai ce bout de copyright. Une adresse mail, ça peut servir. Ou un compte Insta. Voilà le genre de choses qu'on va faire à l'importation. Et puis après, au niveau de la destination, c'est plutôt pour répondre à la question sur le stockage. Vous les mettrez là où vous en avez besoin. OK ? Quand je fais conserver, en fait, je conserve les réglages que je viens d'appliquer. Et comme ça, si j'y retourne tout à l'heure, je retrouverai les mêmes réglages. Ça, c'est un petit point assez pratique. L'autre point qui va nous servir, c'est quand je suis en mode bibliothèque, je vais pouvoir déjà mettre des informations sur mes images. Ici, par exemple, si je prends sur cette série d'images, je vais pouvoir lui dire si j'appuie sur le chiffre majuscule 1, j'ai défini la note sur 1. Si j'appuie majuscule 4, j'ai défini la note sur 4. Et alors, ça ne se voit pas forcément très bien à l'écran. Je vais zoomer un petit peu plus. On ne va pas le voir beaucoup plus. C'est très idiot. C'est très idiot. On ne va pas le voir à cette échelle-là. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est que je peux aussi le faire une image après l'autre. Je peux me déplacer avec les flèches du clavier d'une photo à l'autre. Et je peux lui dire, par exemple, majuscule 3 et je mets 3 étoiles. Et vous avez vu qu'il a changé de photo. Est-ce que c'est passé chez vous ? Je peux prendre une photo et lui dire celle-là, je l'aime bien. Je lui mets un majuscule 5 et pouf, il passe à la photo suivante. Celle-là, je l'aime moins, elle est intéressante, mais majuscule 2 et ainsi de suite. Donc majuscule plus les chiffres du, non pas du clavier mais au-dessus du Azerty, je vais pouvoir appliquer ça. Je peux me redéplacer dans mes images et si je vais sur 6, 7, 8, 9, eh bien, je vais placer les petites couleurs des étiquettes. Et 0 me met 0 couleurs. OK ? Et majuscule là-dessus, quand je sélectionne mes images, je peux faire majuscule 0. Et comme ça, j'ai bien réinitialisé les couleurs. Ça vous va, ça ? Je ne sais pas si vous connaissiez le coût du majuscule pour quand on est en visualisation d'une image à la fois. Alors, c'est le mode loop avec un E, pardon, je suis obligé de me pencher, c'est le grantage qui point. Quand je suis avec le mode loop, eh bien, je peux lui demander de ne voir qu'une image à la fois. Donc ça, ça peut être un truc utile. majuscule 1, 2, 3, 4, 5 et vous triez rapidement toutes vos photos. Vous les voyez en réduit ici, vous les avez ici affichées pour qu'elles remplissent l'écran, vous avez bien les couleurs qu'on a appliquées et quand je reprends ma grille de photos, là, ça redevient évident parce que je vois les couleurs que j'ai sélectionnées et je vois la manière dont je vais pouvoir les trier. Et pour les trier, je vais venir ici et je vais lui demander dans le filtre d'attributs de ne voir que les images que j'ai mises en rouge. Celle qui est sélectionnée, je le vois avec le petit encadré autour, mais c'est à peu près tout. Et là, c'est que les images sélectionnées. Je peux lui demander de voir toutes les images rouges sur le contenu. Ça va, ça ? Petit détail aussi pour mémoire, quand je reviens là-haut, je peux filtrer. Je peux filtrer par attribut. Et donc, l'attribut, c'est le marqueur. C'est le fameux P-U-X. Donc, si je m'approche de celui-ci, il va me dire le filtre est basé sur l'élément de marqueur, les photos neutres uniquement, les photos validées uniquement ou les photos refusées. Donc, les photos qu'on aime le plus avec le petit drapeau, les photos qu'on aime le moins. D'autres photographes préfèreront se baser sur les notes. Moi, je me sers un peu d'un mix entre les deux. C'est-à-dire que les photos supérieures à 4, elles sont cool, elles me plaisent bien, elles sont intéressantes et du coup, je vais plus facilement les trier. Par contre, si je veux voir des photos supérieures à 4 avec le drapeau, du coup, je sais que ce sont des photos que j'aurais utilisées et que j'aurais sans doute publiées. C'est une manière, comme une autre, de travailler là-dessus. Je peux travailler sur les métadonnées et sur les métadonnées, je peux lui demander d'aller rechercher par exemple, l'appareil, le boîtier, etc. C'est là aussi que vous allez remarquer que je vais retrouver les dates de mes photos. Et donc, en 2012, j'ai peu de photos et en 2020, j'ai pas mal de photos dans cette catégorie-là, dans la catégorie photos validées. Si j'enlève ce filtre, si j'enlève le filtre de notes dessus, hop, on va redescendre jusque pas d'étoile, eh bien, je retrouve toutes mes photos. passez automatiquement à la photo suivante, bloquez le majuscule et une commande sur le clavier et ensuite, passage auto à la suivante. Ouais, super. Bon, je suis content que ça vous plaise, je suis content que cette série-là vous intéresse. Ce que je vais pouvoir faire aussi, en plus des métadonnées, toujours dans le menu des attributs, donc on a vu le drapeau, on a vu un petit peu les couleurs. D'ailleurs, j'ai plusieurs couleurs, j'ai ici les photos avec le libellé sans libellé et ici les photos avec le libellé personnalisé, si j'en ai personnalisé un. Et à côté, j'ai encore trois petits curseurs. Ici, je vais pouvoir voir des photos qui sont, qui ne sont pas des photos, qui sont des vidéos. La vignette devrait être assez parlante. Et là, j'ai les photos principales, les photos originales sur lesquelles je travaille. Mais je pourrais demander à voir les copies virtuelles de mes photos et du coup, je ne vois que les copies virtuelles d'une photo, ce qui me permet, eh bien, de voir les photos sur lesquelles j'ai fait plusieurs versions pour une raison X ou Y. J'ai eu besoin de tester des versions de cadrage, des versions de développement, des versions de rendu, etc. Eh bien là, je vais faire, je vais travailler sur une copie virtuelle. OK ? Et quand je suis sur une copie virtuelle, si je ne dis pas de bêtises, on va tenter. Je ne vous promets rien, peut-être que je dis une grosse bêtise. Ça m'arrive de temps en temps sur Lightroom. Je peux voir, donc, je peux voir ma photo en mode loop, comme ça, je la vois en entier. Vous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez, fourvière, l'intérieur. C'était le jour où j'ai eu mes petits objectifs de fisheye. Je me suis bien amusé. Et quand je regarde cette photo, donc, clique droit dessus, je peux l'atteindre dans le Finder, je peux l'atteindre dans la bibliothèque, je peux éventuellement la garder sur la seconde fenêtre, donc je vais pouvoir la conserver si j'ai une autre fenêtre à côté pour voir ma photo. On peut ouvrir plusieurs fenêtres dans Lightroom. Je pense notamment d'ailleurs aux photographes qui vont avoir deux écrans et qui auront besoin de sortir une photo pour la comparer, etc. C'est différent de la vue de comparaison, d'avant, après, de sélection, etc. Mais c'est plutôt pas mal pour pouvoir justement travailler un petit peu plus dans son Lightroom. Ici, il clique droit dessus. Je peux lui demander de définir une note. Ça, on l'a vu, marquer, neutre et rejeté. Je peux le définir d'ailleurs, marquer, neutre et rejeté. je le retrouve ici. J'ai toujours mon petit raccourci P pour... Je ne sais pas pourquoi P. Est-ce que Yves, tu sais ça ? Et je peux lui demander ici X de rejeter. Donc P, U, X. U, elle est non marquée. P, elle est préférée. Et X, elle est éjectée. Et c'est ici aussi d'ailleurs que je peux lui demander directement en bas de faire la rotation de ma photo, de passer à la photo suivante et de lui demander ici de faire rapidement un petit diaporama. Je suis dans un dossier avec une série de photos que j'ai envie de retrouver. Je vais prendre cette série-là. Il y a 10 photos. Eh bien, je lui demande de faire un diaporama parce que j'ai envie de vous montrer cette série. Et du coup, dans mon diaporama, il va y avoir une série de photos. Elles vont se jouer. C'est parfois les mêmes photos, visiblement, ou peut-être d'autres développements. Et je vais retrouver justement ce style rapidement, sans avoir d'export. C'est le diaporama impromptu. Vous pouvez écrire des trucs, vous pouvez choisir des cadrages, etc., etc. Et vous pouvez régler, faire les réglages de diaporama impromptu. Je vais vous dire une bêtise sur le diaporama impromptu. Je ne sais plus si je peux le régler depuis le diaporama, si c'est mon réglage de diaporama perso que je peux récupérer comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir organiser un petit peu tout ça en fonction de vos habitudes, en fonction de vos besoins, rapidement à l'intérieur d'un lightroom. Donc, j'ai mes photos, j'ai commencé à trier, à travailler dessus. J'ai commencé à afficher le zoom, à isoler les personnes, à zoomer sur les éléments, à afficher tous les points, d'ailleurs, parce que peut-être vous ne vous servez jamais de la rotation ou de la navigation ou du diaporama. Vous pouvez décocher les éléments qui ne vous intéressent pas. P comme préférence, je ne sais pas, Delphine. Honnêtement, je ne sais pas. Aucune idée. Une fois que j'en suis là, je me dis aussi que pour... Je vais reprendre du coup toutes les photos. Tic. Je vais reprendre toutes les photos Lightroom ou toutes les photos en général qui sont sur cette machine. Et je vais pouvoir lui demander... Hop, il faut que je remette le tri par heure de capture et que je réinverse le tri par heure de capture. J'aime bien avoir en haut mes dernières photos. Et quand je suis là, je peux aussi donner des attributs. et donner des attributs, je peux les donner avec le petit spray, la petite bombe de spray de peinture ici. Question, est-ce que vous connaissiez tous le pulvérisateur ou la bombe de peinture ? Si vous ne le connaissiez pas, regardez, c'est assez magique. J'aimerais bien peindre sur mes photos à la peinture, on va mettre des libellés colorés. Hop, libellés colorés. J'aimerais bien que les photos que je sélectionne, celle-ci, celle-là et celle-ci soient en rouge. Mais j'aimerais aussi choisir un marqueur. J'aimerais bien qu'elles soient marquées, neutres ou rejetées. J'aimerais bien rejeter par exemple la photo qui est complètement floue, celle-ci ne me plaît pas, celle-là, c'est la deuxième, je ne sais plus si j'ai gardé avec la cuillère ou sans la cuillère, etc. Je vais pouvoir trier assez rapidement grâce à ce libellé coloré. A vous de voir justement si vous zoomez sur les photos ou pas trop, vous pourrez choisir justement là-dedans ce avec quoi on peut peindre. Vous pouvez peindre des métadonnées. Je peux peindre mon profil Franck avec le copyright etc. dessus. Du coup, quand je peins avec les métadonnées, je vais juste dire je peins tout ce petit monde-là et il va rajouter à toutes les images le copyright et quand je vais revenir sur les photos une par une, je vais retrouver ici sur la photo est-ce que j'ai bon ou pas ? Non, il ne m'a pas sélectionné l'image, je suis sur une autre image. On va se remettre en mode normal. On va ranger la bombe et là je vois qu'il a bien peint le créateur Franck Payen. Sur toutes ces photos, toute la photo, toute la série de photos sur laquelle j'ai bombé, il a rajouté tout ça parce que je peux le faire de manière hyper facile. Je veux peindre le libellé coloré en jaune, je vais pouvoir hop, je passe au-dessus. C'est hyper rapide. Et du coup, quand je pose ma bombe de peinture, j'ai accès à tout ça et quand je relâche la sélection de mes photos, je ne prends aucune photo, je vois bien qu'elles ont toutes été peintes de cette manière-là. Je peux aussi faire un truc. Alors ça, je ne sais plus si j'ai un modèle de mots-clés de mon côté. A priori, il y a peu de chance. Il y a peu de chance si j'ai regardé, j'ai une suggestion de mots-clés. J'ai une suggestion de mots-clés dans les ensembles de mots-clés récents. Par exemple, on a la photographie de mariage. Eh bien, photographie de mariage, je vais avoir la mariée, le marié, la famille, les photos à la sauvette, la fête de mariage. Je ne sais plus du tout d'où me vient cette liste de mots-clés. Eh bien, je vais pouvoir prendre ça et je vais pouvoir lui dire qu'on va peindre, non pas avec, on va prendre le pot de peinture et on va peindre des mots-clés. Et quand je regarde les mots-clés, je vais pouvoir lui demander via, alors je ne sais plus si c'est majuscule, voilà, j'aimerais bien peindre avec l'ensemble des mots-clés récents, on va aller chercher les mots-clés de mariage et je vais peindre avec les photos de la mariée. Et je vais peindre avec la mariée et la fête de mariage. Et du coup, je peux venir ici et je vais lui dire, voilà, ça, c'était la mariée. Elle est présente ici, elle est présente là. Elle va être présente peut-être sur celle-ci. Et si je me rends compte qu'elle n'est pas présente, je vais pouvoir lui dire Alt-Click et je vais effacer mariée et fête de mariage. Par contre, ici, on a le marié à côté, c'est le deuxième œuf. Donc, majuscule, majuscule, je choisis, je rajoute le marié, je n'ai pas besoin forcément de ça et je vais rajouter fête de mariage et marié dessus. Là, on a les mariés et ici, je vais aller rajouter peut-être, on a un bout de la famille. Le troisième œuf, ce sera peut-être la famille. OK ? Et voilà, comment je vais faire ça ? C'est une photo de mariage, je vais avoir la photo de la cérémonie avec le bouquet garni. Voilà, vous pouvez adapter votre tri de photos rapidement sur une organisation via cette bombe de peinture via ce spray et vous n'hésitez pas à regarder les raccourcis là-dedans. Trop fort, ouais, je trouve ça trop fort aussi. Clément me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'album dans Lightroom classique ? Si, il y a des albums, bien sûr. Il y a des collections. Dans Lightroom, dans Lightroom version cloud, on a ce qu'on appelle des albums et on peut avoir autour des albums, en fait, petit plus, on peut créer soit un album, soit un dossier. et l'équivalent des albums, eh bien, ça va être des collections à l'intérieur de Lightroom classique. Si je viens ici, je retrouve ma collection à partir de Lightroom, je peux lui demander dans Lightroom classique d'aller chercher, eh bien, petit plus, une nouvelle collection ou un ensemble de collections. Dans Lightroom, c'est devenu un dossier et un album. Clément, est-ce que vous venez, vous étiez peut-être pas là au moment du sondage, est-ce que vous êtes sur Lightroom ou Lightroom classique 0, 50 ou 100% ? Que je comprenne un petit peu mieux. Pareil pour Corentin et Pink, comme ça, je verrais un petit peu, je sais que vous étiez pas tous présents au début et du coup, j'évalue pas forcément qui vient de où. Deux oeufs pour un mariage, un titre de film. C'est pas une mauvaise idée, Delphine. qui va compter les oeufs cette fois-ci. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on est capable de faire à l'intérieur de Lightroom pour classer ses photos, pour trier les photos. Et je peux lui demander d'aller chercher, on a vu les attributs tout à l'heure, les petits drapeaux, etc. Il y a un attribut d'ailleurs que je vous ai pas montré et pourtant, il est hyper important, c'est l'attribut des modifications. Ici, je peux demander à ne voir que les photos que j'ai modifiées. Et si je ne vois que les photos que j'ai modifiées qui sont pas des copies virtuelles parce que j'ai pas besoin de mes copies virtuelles pour l'instant, je vais voir toutes les photos sur lesquelles moi j'ai effectué une retouche ou au contraire, sur lesquelles j'ai des photos qui n'ont pas été modifiées. Là, c'est des photos modifiées, neutres et modifiées. Je peux lui demander de ne pas voir les photos. Voilà. Comme ça, je sais ce que je vais aller chercher. Je vais montrer que les photos modifiées. OK ? Ça, c'est vraiment un truc trié tout simplement parce que les photos qui n'ont pas de modification, ça veut dire que soit elles sont comme celle-ci, brutes de scanner, soit ce sont au contraire des photos qui ont été sur lesquelles j'ai encore du travail à faire. Donc, je vais être très content de pouvoir les récupérer. Et donc, c'est bien ZAA et là-haut, il me met les photos non modifiées par ordre de date. Photographie, Lightroom Classique à 95. OK, merci. Je comprends. Voilà, voilà. Ça, c'est encore des petits points qui me semblent importants sur la partie développement photo, sur la partie classement des photos pour être sûr de ne pas se perdre. Le mariage avec les lardons. Vous voyez, les lardons, ils arrivent beaucoup plus tard que le mariage en général. C'est pour ça. Les drapeaux permettent des fonctions simplifiées, me dit Yves. Delphine me dit les lapins ne font pas des œufs à Pâques, peut-être. Donc, je revérifie tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai écrit là-dedans. Je voulais parler avec vous des libellés, des étoiles, des couleurs, des filtres, des mots-clés, d'une stratégie sur la manière de trier peut-être. Ça peut être intéressant de se dire comment est-ce que je vais trier les photos ? On en a parlé. Réfléchir aux mots-clés, réfléchir aux étoiles, réfléchir à la manière dont vous allez visualiser vos photos, dont vous allez comparer aussi les photos les unes par rapport aux autres. Ici, je peux voir un mode ensemble et du coup, je peux voir par exemple cette photo-là plus cette photo-là plus cette photo-ci. Et là, je les vois ensemble. Et si j'ai trop de photos, au bout d'un moment, il va me dire non mais t'es gentil mais le ensemble, on n'arrive pas à en mettre beaucoup plus. qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, pour une raison qui m'échappe, mon clic n'a pas l'air de fonctionner. Je dois être qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, c'est le moment étrange de la session où je fais des clics qui n'agissent plus. On va voir. On va repasser sur Lightroom normal, enfin normal, sur la version plus récente du Lightroom. Tout ça pour se dire aussi qu'en termes de tri et en termes de rangement dans ce Lightroom, je vais retrouver aussi énormément de contenu. C'est-à-dire que je peux venir là-dessus et je peux filtrer. Et filtrer, en fait, c'est tout simplement ici le filtre. Ce filtre, il me rappelle que je peux filtrer plusieurs éléments. Par exemple, j'aimerais bien voir les photos qui ont été validées. Et là, je ne vois que des photos validées. J'aimerais bien voir mes photos qui ont plus de 4 étoiles. Et là, je vais retrouver mes photos 4 étoiles. En termes d'appareils photo sur mon album Lightroom, finalement, j'ai moins de boîtiers et ça me permettra par exemple de dater les moments où j'étais sur le Nexus ou les moments où je suis passé sur l'iPhone. Je vais retrouver tout ça. Je vais retrouver les emplacements. Est-ce que j'ai des photos qui ont été prises en France, en Californie, des photos qui ont été prises au Japon, etc. Leur état de synchronisation, pardon. Elles sont déjà synchronisées depuis Lightroom Classique. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui en viennent. Je vais pouvoir retrouver sur certaines photos les personnes. Si j'ai enregistré à l'intérieur de mon Lightroom, je vais pouvoir retrouver les photos. Et je vais voir que j'ai plusieurs contributeurs sur mes albums. Alors Alexandre qui est avec nous, mais parfois Marco, parfois Stéphane, ça dépend. Et sur certaines photos, du coup, je pourrais voir uniquement les photos d'Alexandre. Alors pour l'instant, je n'ai pas de photos d'Alexandre qui ont été sélectionnées avec plus de 4 étoiles. Hop, on va enlever les photos Askepro et on va chercher uniquement les photos d'Alexandre. Et là, je vois ces images à lui. Si je veux voir les photos de Stéphane, eh bien, je vais voir les photos de Stéphane uniquement. Etc, etc. Je vais pouvoir trier au fur et à mesure. Et je vais pouvoir trier par personne. Si j'ai des personnes que je connais et que j'ai sur mes photos, je peux les retrouver là. Comme je vous montre tout le temps mes albums, il y a moins de personnes que prévu. Mais voilà le genre de petites choses qu'on va pouvoir faire. Je vois une discussion de Yves. Est-ce que des photos où on applique des paramètres à l'import sont considérées comme sans modification ? Je ne pense pas, Yves. Je ne pense pas et je n'ai pas de carte SD pour tester. Mais c'est une très bonne question. On peut aussi enregistrer des filtres pour une utilisation plus tard. Bon sang, ça donne tellement envie. Les sessions de Deezer avec Franck, c'est terrible. Heureusement que ce n'est pas du lapin à la moutarde ou pire, du lapin chasseur. On peut faire ça. Bonjour. On peut créer plusieurs collections mariage public, privé, et créer des sous-collections mariage de Marcel et Sylvie. On peut sans aucun problème faire ça. Moi, je vais le faire si c'est dans Lightroom classique. Je ne sais pas s'il a repris vie. Je ne sais pas sur quelle fenêtre il est coincé ce petit Lightroom classique. Il est vivant. juste quand je clique sur ma grille, il ne se passe rien. Je vais quitter Lightroom classique. OK. Je vais sauvegarder mon catalogue. Vous n'êtes pas obligé de sauvegarder votre catalogue tout le temps. Si vous avez peu de photos et que vous faites peu de modifications, n'hésitez pas. Par contre, faites gaffe, faites-le quand même suffisamment régulièrement parce que le catalogue, c'est toutes vos modifications. Je vais relancer mon Lightroom classique parce que j'aimais bien Lightroom classique et ça me permettait de répondre à une question en plus. Est-ce que je vais recommander Lightroom classique à un ami ou un collègue ? Mais oui, je vais recommander Lightroom classique à tous les gens qui nous suivent dans le chat. Merci. Donc, quand je travaille dessus, ça y est, il a repris vie. Je ne sais pas pourquoi il était fâché. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais pouvoir justement compléter là-dedans et du coup, je vais pouvoir faire une collection et je vais pouvoir faire une collection, soit une collection fixe avec des photos particulières et par exemple, je pourrais mettre, je dois avoir déjà une collection sur les repas. Ask Food ou tout simplement Food avec beaucoup de O. Voilà. J'ai toutes ces photos qui traitent de nourriture et je peux demander en fait à utiliser à l'intérieur de mon Lightroom, clic droit, d'utiliser comme collection cible. Vous voyez, il y a 174 photos et si je zoome un petit peu, vous voyez qu'il y a un petit plus. Clic droit, la collection cible, c'est la collection sur laquelle on va rajouter d'un clic les photos. Maintenant, je vais sur toutes mes photos. À partir de Lightroom, de toute façon, je n'ai que ça ici. Je vais tout en haut. Je vais choisir mes photos de repas. Je ne vais pas les mettre dans Food, les petites citrouilles parce que ce n'était pas cool. par contre, le guacamole, l'avocado, il était bien. Je peux prendre cette image et je peux faire un clic droit dessus et je peux lui demander d'ajouter à la collection cible B. Donc B, j'ai rajouté à ma collection et quand je descends ici au niveau de ma photo de ma collection cible Food, je suis passé à 175. Je veux rajouter ici, la soupe, B, je l'ai rajouté à la collection cible et il me prévient quand même, ça m'évite d'être trop perdu. Ça, c'était hyper bon. Je l'ai rajouté à ma collection cible. Check. Droit dessus. Et là, je vois mes photos par capture et je regarde sur ma collection cible et je vois qu'elles sont arrivées ici. Ok. Donc voilà un petit peu le genre de petites choses qu'on est capable de mettre en place à l'intérieur de Lightroom. Toujours des bons petits plats. Ouais, carrément. Delphine fait un sondage dans le chat qui veut les recettes de Franck. Alors, ce ne sont pas mes recettes. Si je prends les photos, c'est que je n'ai pas passé deux heures en cuisine avant. Ce ne sont pas les recettes, c'est ma charmante épouse qui cuisine hyper bien et parfois ce sont quelques restaurants. Mais voilà un petit peu l'idée là-dedans. Donc, rajouter des éléments dans une collection cible pour pouvoir trier et certains éléments, certaines photos peuvent se retrouver dans plusieurs photos, dans plusieurs collections. Et donc, clic droit, je peux atteindre une collection et je vois ici, par exemple, cette photo fait partie de la collection Food uniquement. mais si j'avais décidé de l'utiliser dans plusieurs collections, par exemple, dans celle-ci, clic droit, là, j'ai une collection en collection Food mais si je prends les trois photos et que je fais B, elles sont rajoutées à Food avec trois O. Et donc, quand je vais sélectionner ces photos, clic droit, afficher dans la collection et je vais voir toutes les collections dans lesquelles cette photo a été rajoutée. Plusieurs photos, des photos partagées, des photos partagées ad hoc, je vais pouvoir justement visualiser tout ça rapidement. Ça marche ? Ouais. Eh bien, voilà, je continue là-dedans. Donc, en termes de stratégie, effectivement, trier les images, voir la manière dont on va synchroniser les collections, l'idée de catalogue en fonction du besoin. Est-ce que c'est un élément particulier et jamais je reviendrai sur cet élément ou est-ce que c'est un catalogue en tant que photographe et j'ai besoin de voir toutes mes photos depuis l'origine ? Et là, je pense notamment à un truc tout bête. On va rajouter cette question-là. C'est que, par exemple, check, je vais vous emmener sur stock.adobe.com. Question, est-ce que tous ici vous connaissez Adobe Stock ? Et vous allez mettre stock, ST, si vous êtes utilisateur, vous mettez U, par exemple, 0, 50 ou 100%. Moi, je sais que c'est 100% parce que je m'en sers très régulièrement pour chercher des images, pour pouvoir travailler dessus, chercher des photos, chercher des illustrations, chercher de la vidéo, chercher en recherchant avec une image. Notamment, en plus, pour les utilisateurs, on peut retrouver du contenu gratuit. c'est-à-dire que Adobe a payé des photographes, a payé des illustrateurs, etc., pour proposer du contenu à ses utilisateurs. Et ça, c'est U. Et sinon, vous allez mettre V si vous êtes vendeur sur Adobe Stock. Parce que, quand je suis photographe, j'ai peut-être plein de photos. OK. Oh, bah ça, alors. Je sens que j'ai un cookie mal placé. Voilà. Si je suis photographe, j'ai plein de photos sur lesquelles je vais pouvoir, eh bien, lier mon Adobe ID, me connecter, et je pourrai poster mes photos. Et quand je vais poster mes photos sur Adobe Stock, eh bien, par défaut, Adobe Stock va travailler avec l'intelligence artificielle qu'il y a derrière pour vous trouver, vous proposer des mots-clés. Les mots-clés, vous pourrez les mettre en français, il va vous les traduire en anglais de manière automatique. Vous pourrez préciser si vous avez des gens qui sont identifiables sur vos photos. Dans ces cas-là, si vous avez des gens qui sont identifiables dans vos photos, vous n'hésitez pas à rajouter, parce que c'est obligatoire, eh bien, la petite fiche de... la petite fiche d'information sur les différentes photos. vous allez pouvoir retrouver là-dedans, enfin, je dis fiche d'information, le... c'est une mention légale, je n'ai plus le terme précis. Donc, oui, pour Stock, Yves, contributeur ou utilisateur ? C'est sérieux dans ce chat, qu'est-ce qui se passe ? Pierre est arrivé à la bourre, non, il était de l'autre côté. Utilisateur, 20% et sur les gratuits. c'est vachement bien. Pour moi, Adobe Stock est hyper pratique, mais pour un photographe, c'est encore mieux parce que vous avez peut-être des photos sur lesquelles vous vous dites oui, bon, ça fait partie d'une de mes séries, est-ce que je l'ai utilisée pour une expo ? Est-ce qu'elle pourrait servir à d'autres ? Et pourquoi pas tenter l'aventure là-dedans ? C'est quand même assez pratique. Vous pouvez commencer à vendre les photos sur lesquelles vous possédez les droits. Voilà, c'est les sessions de droits que je cherchais sur les personnages. Et sur les conditions, il faut avoir 18 ans, être l'unique propriétaire d'un fichier, parce que si vous étiez 15, si vous étiez sur une agence de com', etc., ce n'est pas forcément à vous. Et si vous avez des personnes reconnaissables ou des propriétés privées, il faut absolument que vous ayez une autorisation signée. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux vendre ? De la photo, de la vidéo, des vecteurs, des illustrations. Il cherche du contenu de haute qualité. Est-ce que je vais conserver les droits de l'œuvre que je mets en ligne ? Oui, je garde les droits de l'œuvre. Une fois qu'il est en ligne, on conclut un partenariat non exclusif. Donc si vous voulez mettre sur stock et d'autres banques d'images, vous pouvez le faire. Du coup, ce sera assez pratique. Et vous aurez les royalties, etc., sur les ventes des images. Donc voilà un petit peu le genre de petites choses auxquelles vous pouvez penser en tant que photographe depuis votre contenu. Et tout ça, vous pourrez le mettre en place depuis les options d'exportation de Lightroom. Vous pourrez retrouver ça, service de publication, et je pourrais publier vers Adobe Stock, par exemple. Et je pourrais le configurer. Je pourrais lui dire, ben voilà, j'ai ma publication, je vais pouvoir me créer un compte de contributeur, je vais donner plus d'informations sur les images, enfin je vais pouvoir lire plus d'informations, pardon. Je vais pouvoir charger mes images et confirmer mon envoi, etc., etc. Donc je vais générer ce contenu-là. Je peux rajouter d'autres services si j'en ai besoin. Là, il y a le service Stock, Facebook, Flickr, et je peux lui demander de gérer les modules externes à l'intérieur de Lightroom Classique et d'aller chercher des modules complémentaires. Ici, je peux en ajouter certains. Alors, des modules externes, je peux les trouver sur mon bureau, mais je peux lui demander ici d'aller chercher dans les modules complémentaires Adobe Stock, Adobe, pardon, Adobe Exchange, et je pourrais retrouver justement, pour Lightroom Classique, d'autres contenus, d'autres manières d'exporter. Et je pourrais les retrouver d'ailleurs, et ça c'est nouveau, dans votre Creative Cloud, sur le marché, tous les plugins, et voir les plugins pour Lightroom. Du coup, je les retrouverai, d'ailleurs, j'ai le plugin pour Lightroom Classique, pardon. Voilà, je vais retrouver mes plugins pour Lightroom Classique et du coup, avoir déjà des contenus qui vous permettront de plus rapidement publier vos images, peut-être des filtres, peut-être des effets, etc., etc. Ok ? Bien. Si tout ça vous a intéressé, si tout ça vous a plu, vous savez comment fonctionnent les systèmes de recommandation sur les plateformes, sur les différentes plateformes, que ce soit la page YouTube Adobe France, sur laquelle vous êtes peut-être, que ce soit Beyond, sur laquelle vous vous retrouvez. Je vais peut-être vous partager un dernier petit truc, parce que je vous ai mis le lien tout au début et c'est très frustrant si je ne le fais pas. Check. Je vous partage mon écran encore deux secondes. Je vous partage les deux endroits où vous pouvez nous retrouver. Quand on est en direct, d'ailleurs, il y a le petit panneau en direct qui vous dit que c'est maintenant. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez discuter avec nous, vous pouvez échanger avec nous pendant la session. Donc, sur le live, vous pouvez retrouver quelques liens qui ont été postés sur le chat, notamment retrouvés pour ceux qui étaient encore sur YouTube du côté Beyond. Et du côté Beyond, par exemple, ça me permet de voir les portfolios des uns et des autres. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Vous voyez, il y a Alexandre là. Si j'ai envie de voir si Alexandre fait de la photographie ou autre chose, je peux cliquer dessus et je vais voir son profil Beyond et je vais voir qu'il fait de la 3D sur dimension en ce moment. Voilà le genre de choses que je fais très régulièrement avec nos convives. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand je suis sur la page Adobe France, il y a des playlists. Les playlists, elles sont par besoin, par idée, par envie, etc. Et dans les playlists, il y en a une que j'aime beaucoup. Je vais afficher la liste complète de toutes nos playlists. Pas du tout. Je vais afficher la liste complète de nos playlists par sujet. Où es-tu, petite liste complète des playlists ? Check. Pourquoi je ne retrouve pas mes playlists ? On va venir là. On va descendre là. Et peut-être que la playlist des poses café Lightroom a disparu, mais ce serait fort dommage. J'essaierai de vous la retrouver prochainement. Je vous ai mis un petit peu l'URL. Il suffit tout simplement... Ah bah si, elles sont ici. Voilà. Adobe Photoshop Lightroom, ma pose café avec Yves Chatin. Vous pouvez tout regarder. Rassurez-vous, c'est pas long. c'est deux minutes maximum. C'est Yves. Il nous explique plein de trucs. Il y a des sessions qui sont plus ou moins récentes, etc. Tout est sous-titré parce qu'on nous demande régulièrement s'il y a des sous-titres qui sont intégrés et donc on peut les retrouver. Et ce qui va être cool, il n'y a pas que des Yen dessus, c'est qu'il y a une centaine de sessions, une centaine de petites vidéos avec des trucs et astuces. Ça dure entre une et deux minutes dessus, parfois un tout petit peu plus. Et à chaque fois, c'est hyper utile pour tous les utilisateurs de Lightroom classique. Donc n'hésitez pas, la playlist Photoshop Lightroom, elle est juste géniale. Allez, on va enlever les Yen parce que c'est pas cool les Yen. Si, en vrai, j'aime bien les Yen. Mais je me dis que peut-être il y a des gens qui sont en train de flipper parce qu'on va regarder plutôt un château. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Ok ? Donc n'hésitez pas à suivre le petit lien que je vous ai confié là-dessus. Vous regardez, vous en profitez pleinement, vous regardez tout. Si vous êtes utilisateur de Lightroom, ça vous fait 200 minutes. Ça fait quand même un petit peu plus de 3 heures. Mais c'est 3 heures qui vont vous faire gagner un max de temps par la suite. Vous pouvez même regarder ça sur votre téléphone portable ou votre tablette en même temps. Donc ça, ça va être très bien. Merci beaucoup. C'est ballot que je n'ai pas donné l'accès à Discord. On ne peut pas échanger, on ne peut rien échanger en dehors. S'il y a un accès à Discord que je vais vous mettre maintenant, pour ceux qui cherchent le Discord en français. Je vous le mets ici et je vous le mets de l'autre côté, du côté YouTube, au cas où on le cherche aussi, le lien pour le Discord en français. Comme ça, vous pouvez nous retrouver là-bas. Alex nous dit l'autorisation, on peut la générer depuis la partie autorisation de la partie vendeur. Tout à fait. Et utiliser Adobe Sign pour demander d'ailleurs à vos modèles de signer votre autorisation. Dans Lightroom classique, il n'y a plus d'onglet partage FTP ? Si, à l'export. Je ne sais plus. C'est une très bonne question. Le partage FTP, moi je l'avais à l'export d'un fichier pour l'impression. Je n'ai pas eu beaucoup besoin de m'en servir. Et quand je cherche des trucs... Si, allez, un dernier petit retour parce que ça, je m'étais dit que j'allais vous le dire et je ne vous l'ai pas dit. Quand je cherche des infos, je passe dans le panneau d'aide. Et dans le panneau d'aide, ici, je peux chercher par exemple l'aide de Lightroom classique. Et dans l'aide de Lightroom classique, il m'envoie en ligne. Et là, je vais pouvoir chercher Lightroom classique FTP. Et là, il va me dire comment je peux publier, télécharger des galeries de photos web, publier mes photos de Lightroom classique vers Adobe Stock ou les réseaux sociaux, etc. Donc, je retrouverai peut-être ce contenu-là. Et l'autre point pour lequel je voulais remettre encore une couche de Lightroom parce que je n'en ai pas parlé et s'il y a des nouveaux qui arrivent aujourd'hui, je ne voudrais pas que vous soyez trop tristes de ne pas avoir vu ça. dans le panneau d'aide, je peux demander d'afficher les raccourcis du module Bibliothèque. Et ce panneau-là, si vous ne l'avez jamais vu, ouvrez-le. Parce que, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la notation, 1 à 5 pour définir la note, majuscule 1 à 5 pour définir la note et passer à la suivante. Point-virgule pour baisser un peu une note ou augmenter la note. 0 pour réinitialiser, etc. Les raccourcis de marquage, etc. Je vais tout retrouver là-dedans. Command-flèche du haut pour augmenter l'état. Command-flèche du bas. Je vais tout retrouver, je vais devoir tout lire. Et je vais avoir les raccourcis pour la bibliothèque, mais je vais avoir exactement au même endroit les raccourcis pour le module de développement, etc. Et ce ne sont pas les mêmes raccourcis. Vous avez des raccourcis pour chacun des modules. Donc, piochez, regardez, apprenez, travaillez là-dessus. Et les nouveaux vont être affamés. Alors, les nouveaux, oui, tant pis pour vous. Je suis confus, tout ça. Il y a un module payant pour le module FTP. D'accord, aucune idée. Franchement, je n'ai jamais cherché. Le seul module que je connaisse pour les sorties, en fait, c'est ici. Je peux lui demander en mode impression, travaux d'impression vers une imprimante ou un fichier JPEG. Si j'ai un fichier JPEG, il va être enregistré sur mon bureau. Imprimé dans un fichier ou sur le bureau. Et par contre, si je décide de faire une collection web, je crois, c'est sur une collection web, que je peux demander dans mon Lightroom à télécharger sur un serveur FTP. Donc, je peux faire ça. OK ? Après, c'est à vous de choisir les bons modèles. On avait les galeries classiques, mais je trouve qu'avec les nouvelles galeries en grille, on s'en sort quand même un petit peu mieux. des galeries utilisateurs que j'aurais créées moi-même, des galeries de pistes parce que je trouve ça assez joli. J'ai envie de voir ce que ça donne sous ce mode de fonctionnement. Ça, je trouve ça cool. Et je peux envoyer ça ma galerie directement depuis mon Lightroom classique vers un service FTP que j'aurais configuré. Je ne sais pas si ça vous conviendra et si ça vous suffira. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il est 11h07. C'est bientôt l'heure de préparer le prochain repas que vous verrez en photo sur l'Instagram de Franck, sur les suivis sur Adobe France. On se retrouve à 14h. Et on se retrouve à 14h, hop, c'est sur Beyoncé. Beyoncé Adobe Live comme chaque jour. Et donc, à 14h, on aura Aurore B et Laura Lullier qui seront avec nous pour faire de l'illustration sur Fresco. Demain, à 14h, vous serez avec Laurent Bazar sur une partie Inspiration, Deal with Chaos. Atom recevra Pauline ce jeudi et vendredi, ce sera Relâche. Donc vendredi, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder les replays. Sur ce, bonne fin de journée. A très bientôt et nous, on se retrouvera de toute façon pour un direct mardi prochain à 10h. Bye bye ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada